Plus de 50 ans que Véronique Sanson s'impose dans le monde de la musique. La chanteuse se confie sans filtre sur ses addictions aux drogues et à l'alcool qu'elle a connue quelques années plus tôt. Véronique Sanson est toujours aussi populaire. Révélée dans les années 70 avec ses tubes amoureuses, chansons sur ma drôle de vie ou encore une nuit sur son épaule, l'artiste n'a pas perdu de son succès. La chanteuse parcourt les villes de France depuis le début de l'année et les salles sont combles. Le 23 et 24 mars prochain, si est-il au Dôme de Paris qu'elle fera un arrêt pour les fans parisiens. Si Michel Berger a été le premier à révéler son talent au plus grand monde et leur histoire d'amour a passionné la presse de l'époque, Véronique Sanson est toujours sans filtre et elle n'hésite pas à se confier sur sa rupture brutale pour s'installer avec Stephen Stills ou encore ses addictions à l'alcool et aux drogues. Véronique Sanson habituée aux drogues dans sa jeunesse son histoire d'amour avec Stephen Hills a été tumultueuse entre les disputes, les coups ou encore la prise de substance. Son ex-compagnon en consommait énormément, ce qui a poussé Véronique Sanson à les tester également. On a beaucoup exagéré à ce sujet, car la coke me fait mal au nez, a expliqué à nos confrères de Libération celle qui affirmait quelques années plus tôt bien aimer la cocaïne. L'héroïne ? Je l'ai fait une fois, expliquait-elle face à Thierry Ardisson. Mais sa plus grande addiction était l'alcool, même si ma dépendance n'a pris un tour critique que plus tard, vers la fin des années 90. Si y est-il réglé pour aujourd'hui j'adorais ça, avait confié Véronique Sanson sur le plateau de Salut les Terriens, mais qui affirmait que si y est-il réglé pour aujourd'hui. Pour aller mieux, l'artiste est allé aux alcooliques anonymes et ses réunions l'ont aidé à surmonter sa dépendance. Son franc-parler l'aide à rester populaire auprès des fans. Véronique sait se dévoiler de façon cash, voire trash, et élégante. Ce qui découle peut-être d'une éducation sévère, rigoureuse, mais dans une famille érudite où l'on se disait tout avec la plus grande transparence, a expliqué le directeur musical des antennes de Radio France. Une artiste aux mille facettes. A lire aussi Je suis parti très lâchement, Véronique Sanson revient sur sa rupture brutale avec Michel Berger. A lire aussi Je suis parti.